Tous les câbles sous-marins de la planète, il faut savoir que 99% des communications de la planète passent par des câbles. Le satellite est très anecdotique et n'est pas du tout en mesure de proposer une alternative, si ce n'est ponctuel, Starlink ou un autre. Starlink d'Elon Musk. Oui, c'est totalement ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui peut remplacer les câbles. La quantité d'informations à faire circuler sur la planète est telle que seuls les câbles sous-marins fibre optique sont capables de faire transiter tout ça. Et les câbles sous-marins, vous en avez absolument partout. C'est très facile à détruire. Vous prenez un chalutier, une encre et vous raclez le sol sur un endroit où vous savez qu'il y a des câbles, vous allez faire des dégâts considérables qui vont se chiffrer en dizaines ou centaines de millions de dollars pour réparer. Et en journée, semaine, peut-être même mois d'interruption de service. Donc il n'y a pas besoin d'être la Russie. Il y a besoin juste d'avoir un chalutier. Pourquoi on dit que la Russie peut le faire ? Parce que la Russie, tout comme si j'avais un grand-ongle qui était pêcheur breton, peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est une fragilité intrinsèque du réseau Internet. Et si vous le faites en sachant ce que vous faites, et là, pour le coup, effectivement, il y a besoin d'avoir un minimum de compétences en ingénierie réseau, vous pouvez provoquer des dégâts considérables. Et il n'y a aucun moyen de protéger ces câbles. Imaginez un câble qui traverse tout l'Atlantique ou tout le Pacifique. Vous n'allez pas mettre des patrouilleurs anti-sous-mariniers à tous les niveaux. Vous pourrez éventuellement repérer qu'il y a certains bateaux qui sont susceptibles de traîner une anque ou quelque chose pour détruire dans ce coin. Mais si c'est un sous-marin, et comme la Russie ne manque pas de sous-marins, très concrètement, ils peuvent couper ce qu'ils veulent où ils veulent. Il y a très clairement une préparation de quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la balkanisation, de l'Internet russe, qui se couperait du monde. Il faut quand même souligner que jusqu'ici, ça n'a jamais marché. Il y a eu des tentatives, notamment de l'Iran, mais aussi de la Russie, de tests, pour se couper du monde et vivre sur une espèce d'intranet nationale. Jusqu'ici, techniquement, ça a toujours foiré. Et les Chinois, ils ont un Internet bien spécifique ? Non, les Chinois, ils ne sont pas sur cette logique-là. Les Chinois, ils sont sur une logique d'une grande muraille où tu peux accéder à l'information à l'étranger, mais pas à n'importe laquelle, il faut qu'elle soit whitelistée. Et il y a énormément de choses qui sont filtrées. Là, on parle vraiment d'une logique de lockdown, c'est-à-dire que tout d'un coup, on coupe tout, absolument tout, et on vit sur un intranet en local. Ce n'est pas du tout la même approche technique que l'approche de la grande muraille numérique de Chine. Vraiment, la grande muraille numérique de Chine, il y a juste, quelque part, une douane de l'information qui est extrêmement sévère et qui regarde de très très près tout ce qui transite. Là, il n'y a pas une douane de l'information. On coupe les ponts. C'est vraiment une autre démarche. On est vraiment sur une démarche de balkanisation. On va voir si ça marche. Si ça marche, ça pourrait être un précédent dangereux. Si ça marche, on aura l'Iran qui suivra, et on aura vraisemblablement par la suite tout un tas de... On aura un savoir-faire pour que ça puisse marcher. Donc ce savoir-faire s'exportera exactement comme les technologies de surveillance. Et on a au minimum l'Iran et la Syrie qui sont certainement prêts à faire un chèque pour avoir ce genre de technologies. Oui. C'est parti.